DEJ STÉPHANE, BALAMUANGUE, KONGOYALUMOBAR KONGO, TAFATCHI BETTON, TANGUE KOKI OYO YO YO, TANGGUANGO YANGOYO E KOKI, TOLANDA KANGO, PAPA STÉPHANE, BALAMUANGUE, OYEYE YÉ Bien, merci. La nouvelle édition d'information, la nouvelle édition et émission sur Tango Koki, RDC, Jési, Encolé, Encore, De Nouveau, Boulanda, Émission, Na Tango, Nous Voici, Encore, Comme Promis. La nouvelle édition de Kinshasa avait déjà pris la parole, c'était depuis 18h aire de Kinshasa. La tribune et l'Assemblée Générale et les Nations Unies. C'était la 9e sommet des Nations Unies. dessus des cartes dans cette émission le président de la république a encore cité Kagame mais il y a certains ministres qui vont accompagner il y a le vice-primer ministre ministre à plan papa nabiso guilen il y a un dossier côté FMI et côté Banque mondiale nous allons traiter cette question la Pologne aussi était derrière le président Fachi pour la négociation de certains accords nous allons parler sécurité nous allons parler économie finance dans cette émission et nous parlerons aussi politique comme d'habitude et vos apaisements nous allons aussi parler de la direction générale des impôts des géants sigles nous allons parler de toutes ces questions de cette grande entreprise publique de l'état nous allons parler de toutes ces questions et nous allons aussi axer notre pensée notre analyse sur ce qui se passe au niveau de la grande partie est de la république démocratique du Congo alors je ne serai pas celle Nabengui pour une deuxième, troisième, quatrième fois et ce n'est pas aussi sa toute dernière fois d'assister à notre émission de temps en temps nous allons aussi découvrir son intelligence et son impact sur la réflexion il y a un nom de la première dame de la république démocratique du Congo lui c'est monsieur Israël Chimbalanga il est le communicateur particulier et privé de la première dame de la république démocratique du Congo vous avez un nom de la première dame de la première dame de la première dame de la première dame de la république démocratique du Congo qu'a 제품é de l' sharing faites de vos traits bien et mie tous le demonstrate est ce qui est contenu en nombre deurbés les membres de temps je vais alors complicado chacun fait le абón qui effectivement cotté pendant qu'il y a des situations mauvaises et de l'autre côté il y a des bonnes choses qui se réalisent dans la république démocratique du Congo il y a des communications il y a desviews toutes literally lesливes il y a des travailleurs et les états il faut s'en rendre compte au bête là-bas congolais ni n'aura les canambo kanabango yamala mouezani n'aura pas à quel niveau pour qu'ils ensemble tous les campers pour remédier à certaines situations encore à certains problèmes yamala mouezo les canambo kanabishou mais avant cela je vais d'abord faire un tour du côté de la régie rapidement je vais lire ces communiqués de la dji la carte rose rapidement ainsi la réalisation est prête nous allons rapidement lire voilà nous sommes là à rdc kinshasa la direction générale de la dji direction générale des impôts le directeur général barnabé muakadi a officiellement lancé au nom de son excellence monsieur le ministre des finances c'est 4 septembre 2024 à l'hôtel béatrice dans la commune de la gombe la campagne des distributions des distributions gratuites de nouvelles cartes rose à piste pour les propriétaires des véhicules auto auto monteur cette campagne s'adresse aux détenteurs de volets jaune et d'anciennes cartes roses il est important de préciser que la remise gratuite de ces nouvelles cartes roses est conditionnée par la détention d'une police d'assurance en cours des validités le propriétaire qui disent qui ne disposent pas devront souscrire à une police d'assurance ce qui aura un impact direct sur le collecte des impôts des impôts voilà et aussi nous vous signalons le déplacement dirigeant du directeur général de la dgi du directeur général de la dgi très rapidement à barnabé muakadi nous allons lire avec nos amis qui sont au niveau de la réalisation le directeur général de la direction générale des impôts barnabé muakadi muamba séjourne à hong kong dans ses territoires indépendants situés au sud est de la chine c'est lui qu'on appelle affectueusement miracle fiscal représente la république démocratique du congo dans un grand forum mondial d'initiative sentir et route ses assises sont organisées sous les thèmes approfondir la coopération en administration fiscale pour les développements des sentir et route de haute qualité ces forums va à permettre à l'administration fiscale congolaise d'établir une coopération multilatérale avec d'autres administrations fiscales sur le plan international là où se trouve le directeur général de la direction générale des impôts république démocratique du congo le pasteur barnabé muakadi muamba on va aussi parler de toutes ces questions avant de parler de la question de la du président de la république et du sommet assemblée générale il ya nation zini et à l'écosse et tenir au niveau il ya états-unis dans new york alors messieurs israël tchimbalanga commençons d'abord à vente au kende au sommet là où se trouvent les présidents de la république la première dame les différentes délégations à l'éco accompagné moukou zambouka parce que tu mouni va retomber et commis déjà dans l'assiette congolaise après les discours du hier à moukou zambouka ça aussi bouleversé certaines situations mais parlons de la d'abord de la direction générale des impôts dji en sigle aujourd'hui d'abord parlons de ce que nous appelons la facture la facture normalisée quand nous parlons de la dji nous connaissons déjà la dj c'est une direction qui récolte les impôts les taxes aussi alors nous parlons de la facture normalisée c'est quoi au geste parce que les termes ou encore une 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 phrase qui paraît un peu nouvelle pour la bande de kobe le bazar l'an d'abyssou ok merci beaucoup d'eco jésus en coller nous parlons aujourd'hui de la facture normalisée c'est parmi des réformes au bar nabé moukadi a même mis la katia dji parce que je vous ai toujours dit que la nomination de bar nabé moukadi à la tête de la direction générale des impôts le chef de l'état était vraiment utilisé puissamment par la puissance divine parce que cet homme de dieu a mené à la dji aujourd'hui je viens de suivre votre votre communiqué que là où se trouve notre dj bar nabé moukadi que je salue en passant le dj bar nabé a mené aujourd'hui la dji sur la scène internationale et aujourd'hui nous parlons ya factures normalisées d'artures normalisées et d'ingloubanine est important ce n'est en europe et zannini au jour où on a les lots nous avons ce qu'on appelle la tv à la tv à cela sur les taxes sur la valeur ajoutée c'est-à-dire et à mon oio c'est-à-dire consommateur à zalko samba au foot ayant directement et par l'état alors les contribuables aux pieds et à qui le moyen mon côté était dji ou soit l'état congolais à roca co co comptabiliser selon la déclaration il ya pas contribuable parce que tant ou contribuable la zone est mené beno bas facture les factures l'a écrit tout le monde a ainsi une toute une syllabus la ya ya ba ya ba facture ce côté en basso mais là par exemple la vérificateur a yé ko a yéna contrôle basso et sabino bas facture facture numéro 1 facture numéro 2 à l'état j'y a ba facture c'est à dire moyen c'est quoi boboz a la facture numéro un facture numéro 2 aux autres monnaie facture numéro 10 c'est à mon anadien voiture à gozel à jusque c'est à dire partir par exemple le vérificateur a yé na mission des contrôles dans une par exemple toujours par exemple le supermarché et kinmarché par exemple le bâti ni vérificateur des impôts pour la contrôle fiscale par rapport à la déclaration au yo kin par exemple les sociétés on a a déclaré qui comptable et la société ou soit les supermarchés à jouer mais ça va ma facture peut-être bako kako consa la contrôle au monde à savoir pour ça prendre du temps par exemple au comment le bp c'est bien au tout il s'est abîtré exemple qu'il marche et ce que le bp c'est bien au facture il ya deux mille vingt-trois d'acopé c'est bien au combien de factures combien de factures au yo kinmarché sur le bp c'est bien au facture il ya deux mille vingt-trois année deux mille vingt-trois a coupé c'est bien au moins 15 c'est la bus ya bassin ya ma facture et puis est ce que n'a qu'ils ont dit vrai ou bien ils ont dit du mensonge c'est par là où mon équipe barnabé mwakadi a signé à l'état l'état congolais un système un logiciel ou le coquille co-permettre était donc même a co-collecté bafo ya tve ya néné et à la c'est pour cela aujourd'hui toutes les entreprises toutes les portes toutes les entreprises toutes les sociétés par cause à l'analogie c'est loin c'est-à-dire que permettre était tout ce que les entreprises tout ce que les sociétés ont tenté de récolter comme impôts de l'état ça sera directement informatisé et puis école et qu'a directement la serveur central de la direction générale des impôts c'est une innovation c'est une innovation de barnabé mwakadi avant barnabé mwakadi et à l'acquisition normaliser et à l'acquisition n'existe pas et les mots là on ne connaissait même pas aujourd'hui si nous les connaissons et puis ce qui les lois ça va prendre aussi du temps poté et pote n'est pas congolais parce que ça va permettre c'est l'état congolais qui sera un avantage qui sera un avantage et babylou c'est-à-dire que la facture normalisée est contribuable et l'état c'est-à-dire que tout le magasin tout ce qui est assujetti à l'impôt doit avoir ce logiciel pour permettre l'état congolais à mwakou récolter ma fauna il n'est rien parce que tant l'état accueillant à contrôle n'a pas prisé à l'état n'a pas prisé à en entendant dans les sociétés privées et pour permettre à partir un logiciel avec deux factures de système et à factures normalisées il sera l'informatique le système lui-même va vous donner et ça va permettre à l'état congolais accueillant les chiffres d'affaires et à l'entreprise parce que l'entreprise et à l'état l'entreprise privée aujourd'hui il y a des déclarations il y a des chiffres d'affaires il y a des déclarations il y a des chiffres d'affaires il y a des déclarations il y a des bénéfices mais un jour il y a des déclarations il y a des déclarations par rapport aux bénéfices réalisés alors qui est en perte c'est l'état congolais alors c'est pour cela par la sagesse et l'intelligence de barnabé moi qui a dit aujourd'hui nous avons le système des factures normalisées et plus au commune le lignende n'est récolte paix et c'est à l'état pégocoté belé est ce que ce système est déjà tif sur le terrain à niveau à dji ou bien encore c'est dans une phase de proposition c'est construction c'est à dire et c'est l'équipe déjà dans la phrase la proposition et comme ce qu'on a étapé la construction c'est à dire et d'ici là pour lancer en haut poté tous les entreprises qui sont assez jettis non à impôts il y a un impôts c'est qu'il y a un système de factures normalisées pour permettre l'état congolais il y a qu'on récolte et il faut qu'on a un niveau très bien donc entreprise les entreprises commerciales les entreprises minières tous les entreprises et le moyen et les petites entreprises il y a la catégorie nyoso il faut intégrer la modalité à facture normalisée oui oui c'est vrai ça c'est vrai c'est aussi avant l'arrivée à dg mois qu'a dit aujourd'hui nous voyons avant c'était peut-être le déplacement du ministre des finances pour aller représenter ainsi par la dji ici pas aussi la dj rade aussi pas la dgda et aujourd'hui nous voyons un directeur général de la dji aller représenter la république démocratique du congo au niveau de hong kong en chine pour un forum qui est spécifié accès plus sur la réflexion économique finance et la récolte des impôts ou les alli qu'on sait tenir au niveau il ya chine alors qu'est ce qui se passe concrètement au niveau à hong kong et quelle est aussi l'importance la participation à déplacement il ya déjà barnaby mokadi au niveau de la chine ok j'espère ce qui est exactement qu'il y a des déplacements il ya déjà barnaby mokadi la chine c'est à dire ça vient aussi prouver au piso au yonautaki koloba à wa je vous avais dit la fois passé que les dj barnaby mokadi a ramené la dji de la république démocratique du congo sur la scène internationale auparavant ses assises parce qu'ils voulaient parce qu'auparavant ses assises mais on voyait pas la dji de de la rdc est représenté naba naba structure bien d'abord organismes à l'église aujourd'hui en chine c'est à dire c'est la représentabilité de tous les directions générales des impôts du monde et notre dji par grâce à la sagesse grâce à la mobilisation des recettes sincères au management des barnaby mokadi mwamba que je salue en passant là où il est parce qu'avec sa sagesse que aujourd'hui les mondes considère la direction générale des impôts de la rdc et les agents et cadres des impôts de la rdc sont fiers de lui parce qu'aujourd'hui quand le dj barnaby représente la rdc il ne représente pas seulement la rdc il représente la dji elle représente des agents et fonctionnaires de la dji de la république démocratique du congo et c'est le congo qui doit aussi c'est le congo aussi qui gagne aussi parce que le chef de l'état a dit dans tous les organisations du monde il faut que le congo soit représenté et aujourd'hui quand nous voyons dans les organisations des dj des directions générales des impôts du monde nous voyons les nôtres être représentés nous les félicitons et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ce qui a fait ramener le dj barnaby là où il est aujourd'hui c'est par rapport à ses recettes et par rapport à son travail ce n'est sincère qu'il est en prêt de faire pour la république démocratique du congo alors messire israël tout est malin mais pardon s'il vous plaît les lozao betali solo qu'il est dj barnaby mohkadi asa au niveau à hongkong est ce que sa présence parce qu'aujourd'hui nous avons besoin de bonnes personnes qui ont la capacité là où il elle le sent par le corps amener quelque chose des grands pas des grandes des grandes choses des grands partenariens en république démocratique est ce qu'aujourd'hui même les agents dj est ce aujourd'hui même les chefs de l'état la huile est ce aujourd'hui même la population sikato sali on peut faire confiance que barretto mais et gosala après cette grande mission effectuée par le dj barnaby mohkadi n'a encore est ce qu'à rosal a la compétence de prendre parole est ce que rosa la compétence aussi des négocier des nouvelles choses est ce qu'à rosal a la compétence de hausser le temps là où se trouvent des grands directeurs généraux des différentes directions des impôts du monde est ce qu'il va se faire remarquer par rapport à sa sagesse et à son intelligence c'est que je vais vous dire que barnaby mohkadi c'est un homme très intelligent et très sage il y aura des retombées toujours la clôture il ya mais nous louons à la manifestation vous verrez des retombées parce qu'on ne peut pas inviter quelqu'un quand il n'y a pas la sagesse dans cette gouverneur de la province c'est aussi chine accompagné moukounzamboukana sommet chine afrique la république démocratique du congo aussi avait participé de mouni va gouverneur moussou bakébou nabaké olala balobie l'ogote va proposer l'ogote bagane et paix l'ogote pendant la province mais si vous vous comparez le gouverneur c'est vous présence de barnaby mohkadi n'a hong kong n'a chine ok marie tombe koéana dji au dji temps barré tombe koéa et qu'influen cp marabou belén abidjan abissona moussoulambo barré tombe et amener les causes à l'andéco jeudi en collé barré tombe et kozala parce que la présence de barnaby mohkadi n'a katia sommet wana barré tombe et mouni et kozala là je vous dit il y aura des retombées et nous gérons nous reviendrons ici pour en parler oui parce qu'on nous dit ici c'est un forum qui va permettre l'administration fiscale congolaise d'établir une coopération multilatérale avec d'autres administrations fiscales du monde alors c'est qu'il doit négocier notre commissionneur notre porte-parole c'est barnaby mohkadi alors prenons maintenant les cas dc que nous appelons la carte rose aujourd'hui selon ces communiqués on nous annonce qu'il ya une campagne de distribution gratuite des cartes rose par la direction générale de la dji mais à certaines conditions posées alors quelles sont les modalités aujourd'hui pour le propriétaire des automobiles et autres le loco pas bénéficier d'un action opposé lancé par la dji et la distribution à la carte rose je vous ai toujours dit barnaby mohkadi et tenter de réfléchir jour et nuit pour la récolte de pepona barré 7 et à katia mona katia mokanabiso aujourd'hui la dji c'est depuis les 4 septembre 2024 qui c'était à la salle le béatrice hôtel que le dj et la dj de la dji balancé qui c'est à dire lancement gratuite il ya ba quatre roses naba nabai obazana ba voiture auto moteur c'est-à-dire et a quatre roses et vous allez gratuit mais c'est conditionné conditionné et il faut mon coup tout canal il faut aux alana sonas il faut aux alana assurances c'est ce qui va pousser à tout le propriétaire du véhicule automoteur d'aller s'enquérir d'aller acheter d'anima sonas parce que dernièrement sonas à l'ansaki babésa qui prix ya l'assurance mais les congolais ne se donne pas pendant qu'il n'a qu'on s'acquitté na sonas nab n'assurance on a aujourd'hui grâce à la management il ya barnaby mwakadi aujourd'hui il a lancé parce que quatre roses c'est la dji qui donne la dji donne à quatre roses la dji donne bas bas placé à immatriculation c'est-à-dire pour n'a qu'on jouait en haut ou qu'on jouait quatre roses gratuit mais il faut aux alana aux assurances c'est ce qui va permettre et abba contribuable on y'a besoin d'abba mitouka automoteur bas qu'un nico samba sonas tant moutons qu'un nico somma sonas c'est l'argent qui entre dans la caisse de l'état c'est l'état qui gagne et puis t'amoureuse à sonas on y est à dji dji azuit quatre roses à salini à pc et c'est ce qui va rémunérer cette année aussi l'année 2024 2025 était tout raconte sa paix recette de l'épée mais solo et côté d'un catia mouna l'éclat qu'est ce à l'état parce que l'état a besoin de moyens c'est ça vous parlez mousse le bel et coûte à la caisse à l'état l'état a besoin des moyens n'a pas la qu'une émission moussa moulou baguie au niveau de la dji avec l'arrivée depuis 2020 et dj barnabé mwakadi a commis à coups et qu'on accéléré ou encore pour remonter même jusqu'au niveau il ya barré commandation bapé c'est la mobilisation barrette même bon on a voté vous faites la publicité de la dji vous faites la publicité à maximisation des recettes mais effectivement sur terrain nous voyons pas est ce qu'aujourd'hui vous rassurer à la population l'éloque et mobilisation barrette et ça vous salama d'une manière régulière la niveau il ya dji moi je peux vous dire d'abord vous savez il ya des choses dans l'état le moyen c'est l'état le responsable est à déco définir politique budgétaire naï c'est à dire barnabé lui exécute que l'ordre nous avons besoin d'un milliard lui il vous donne un milliard cinq ans nous avons besoin de 500 millions lui vous donne 600 millions c'est à l'état congolais parce que barnabé mwakadi n'est pas ministre des finances barnabé mwakadi n'est pas le premier ministre chef du gouvernement barnabé mwakadi n'est pas chef de l'état c'est un mandateur de l'état l'état lui a confié une charge il ya moi je veux un peu éclaircir nalika moana parce que batubé les bolobak on ben déjeuner on déjeuner les opé sa mort bon non la déjeuner donne l'argent à l'état et c'est l'état aujourd'hui nous avons la gratuité de l'enseignement c'est grâce à quoi c'est parce qu'il ya des recettes qui entre aujourd'hui nous voyons le ministre ya transport on vient d'acheter ces deux avions congo air congo c'est vrai j'ai dit c'est vrai d'où vient cet argent aujourd'hui nous voyons cinq bateaux de pêche et zoya dit bientôt la basse aux lancers et y est déjà cinq bateaux de pêche pourquoi tout ça c'est parce que l'état abattent de moyens c'est à dîner au état l'émission les aïs aïa koukou saté la déjeuner grâce à son dg barnabé mwakadi aujourd'hui mwakadi a ramené la déjeuner à la hauteur est ce qu'aujourd'hui barnabé mwakadi travaille dans les sciences pourquoi je pose cette question parce que nous vous voyons nous voyons aussi d'autres cadres et agents de la dgi à faire des communications élevé le travail ou encore la mobilisation des recettes au dg barnabé mwakadi a zarussala est ce que la manière dont vous a communiqué vous a repréparé mwakadi ta ko ma ministre la finance vous a repréparé mwakadi ta ko ma premier ministre on a beaucoup eu ok je peux vous dire qu'il contribue à plus ou moins 30 à 40 pourcent un budget de l'état attend je vais vous dire quoi dans ce pays les dg barnabé n'a pas l'habitude de parler du parler à l'obarraté mais nous qui sont en train de voir les travails au yomontosak nous sommes là pour dire à la population congolaise et sensibiliser les contribuables qui payent ses impôts c'est-à-dire que nous sommes en train de faire c'est une façon c'est de sensibiliser les contribuables les congolais ce n'est pas de faire mwakadi a zarussala ministre si c'est le destin de dieu et qu'il soit ministre qui peut bloquer la décision de dieu ou bien le destin de dieu si un jour que dans les destins de dieu et que mwakadi sera premier ministre qui sommes qui suis je moi pour bloquer ou bien qui suis je vous pour bloquer la décision de dieu mwakadi était un chef des bureaux au contrôle fiscal à la dji qui est allé bloquer dieu pour que mwakadi ne soit pas le même le dj de la dji et aujourd'hui il est en train de faire les espoirs si dans les destins de dieu dieu a décidé qu'un jour mwakadi soit ministre des finances ça sera pas parce que moi israël j'ai parlé ça sera pas parce que jésus encore l'avait parlé ça sera pas parce que le combattant de l'idepress avait parlé c'est la décision de dieu nul ne peut intercaler la décision de dieu dans la vie d'un homme de dieu et c'est un serviteur de dieu quand il prie dieu moi et vous on n'est pas là c'est que dieu lui promet moi et vous on n'est pas là chacun de nous a ses promesses dans les affaires dans les affaires écoute écoute dans les affaires de l'état il n'y a pas il n'y a pas question de dieu dieu est au centre de tout le secret de barnabé mwakadi c'est dieu barnabé mwakadi n'accepte pas les rétro commissions écoute barnabé mwakadi n'accepte pas peut-être des coopérations et aussi qu'est ce qu'on dit vous venez pour faire pour faire passer ces dossiers donnez moi glissez moi c'est si c'est là je vous dis barnabé mwakadi c'est un déjeuner à votre présence à l'état non mais sauf chez barnabé mwakadi parce qu'aujourd'hui nous avons un soldat qui est gilalignette quand il y a fond aujourd'hui on a vu gilalignette dénoncer les masses au ministère de finance avec à l'époque nicolas kazadi qui était membre de l'île de presse mais depuis qu'il bernabé mwakadi et là vous ne soyez pas l'île chef est permanent à la dji je vous dis tout ce que la dji est en train de faire comme recette c'est surveillé à la loupe pas l'île chef c'est-à-dire s'il y avait des mafias on allait dénoncer cela mais depuis que l'île chef est dans des contrôles dans tous les portefeuilles de l'état à n'aucune fois à n'aucune fois et c'est l'île chef mais allez demander aux inspecteurs de l'île chef c'est le tel portefeuilles de l'état quand les agents de l'île chef viennent les djp à les mêmes s'endormir il est laissé et puis à bengue après c'est félicitations j'ai dit comme les inspecteurs de l'île chef vienne à la dji les dj barnabé à kenaroulal il dit que la secrétaire maman bret abîmé donnez-le tout ce qu'ils ont besoin il n'y a pas réel c'est à dire donnez-le les demandes je dis donnez-le donnez-le ça c'est l'ordre du dj je dis ce n'est pas que tout est très préparé l'homme est sourd de ce qu'il est en train de faire pour la république et c'est le seul portefeuille de l'état on va inspecter ma salga moussa là avec toute tranquillité du coeur c'est à dire tout ce qu'ils ont besoin parce qu'ils ont besoin madame nous avons besoin de tels documents nous avons besoin de tels dossiers il est versé et c'est une mission à bengue dj bafou cité à bout bien elle est dégéressée et continue son travail c'est à dire je peux vous dire dans ma cambo et taliban mafia il faut oublier les noms de banane démocratie mais on nous dit avec la dernière campagne lancée ici de ce que nous appelons à la compte provisionnelle il ya déjà certains détournements là dedans parce que les congolais commencent déjà à payer leurs comptes provisionnels pour ces mois de septembre qui va nous amener vers l'année prochaine je ne sais pas au niveau de la caisse de la dg il ya déjà des détournements qui vont voler d'abord dans la caisse de la dg parce que les contribuables sont toujours les j'ai dit comme ça l'impôt aujourd'hui l'impôt aujourd'hui n'est pas payé par parce qu'il ya tel et déjà de la dg j'étais dans l'argent pour que c'est l'impôt non l'impôt est payé directement à la banque dans la caisse de l'état j'ai déclaré pour ces mois de juillet il faut que je dois pour moi je dois à l'état congolais à la dg par exemple dix mille dollars vous calcule du billet dollar un seul par rapport au taux du jour en francs congolais vous partez à la banque vous payez l'impôt à la dg c'est en francs congolais c'est l'enfant congolais nous sommes des congolais comment est ce que vous vous allez imposer aux contribuables de payer les dollars l'assurance à l'assurance en dollars ça c'est l'assurance nous nous sommes pas de l'assurance on n'est pas là on n'est pas là on n'est pas là c'est juste là il faut appeler il faut aller à l'assurance moi qui ne compte tout à l'assurance pourquoi besoin imposer dollars mais nous mais à la dgi blimpôt c'est en francs congolais mais mais c'est israël ok l'assurance il a peu porté fait à l'état le lignement qu'on a dgi dgi est ce que réellement est ce que vous êtes sincère avec le congolais que l'impôt et les différentes taxes au sein dgi et futamaka n'a francs congolais la première personne on a compris qu'on confirme et ba congolais il a eu non n'a l'objet beau il n'a l'objet bas plat c'est en francs congolais j'ai dit c'est en francs congolais et les plaques d'ailleurs c'est déjà parce que sur ma plaque électronique c'est en ligne vous êtes une entreprise les impôts qui n'ont pas de travail et les impôts qui n'ont pas de en francs congolais mais c'est j'ai dit encore parce que c'est vous qui peut confirmer le peuple vous êtes aussi contribuable à la dgi impôts c'est en francs congolais qu'on ne vous trompe pas on paie l'impôt en francs congolais et les assignations qu'on demande la dgi par l'état on demande les assignations en francs congolais ce n'est pas en dollars alors merci beaucoup messieurs israël le chimbalanga qu'on reçoit dans cette émission il est le communicateur de la très distinguée première dame madame denise niakiru il parle aujourd'hui de certaines prouesses réalisées avec le dg à barnabé mohkadi à la tête de la direction générale des impôts et nous venons de parler de la carte rose on a aussi parlé de ces voyages un peu très important pour certains retombées à la république démocratique du congo effectué au niveau de hong kong aussi de l'est de la chine et là nous trouvons nous voyons le dg barnabé mohkadi qui conduit la grande délégation de la direction générale des impôts mais également aussi on a parlé de plusieurs choses on a parlé de la de la facture normalisée on venait aussi de parler de plusieurs choses à comptes provisionnels et des certaines prouesses réalisées et aujourd'hui messieurs israël le président de la république qu'on n'avait pas commis l'erreur dénommé dg barnabé mohkadi oui oui ce n'est pas une horreur depuis quelle année comme ça depuis quel mois depuis quelle date c'est depuis le 20 juin 2020 depuis 20 juin 2020 aujourd'hui nous sommes déjà le 26 septembre 2024 donc si nous faisons une bonne un bon calcul déjà plus ou moins quatre ans la tête plus ou moins quatre ans à la tête de la dji et dans ces quatre ans le bilan c'est très largement positif parce qu'il n'y a aucun moins que barnabé mohkadi le bilan de barnabé mohkadi je peux vous ramener dans les 10 ans parce qu'il faut préparer tout ce qu'il a réalisé comme je peux dire l'année 2020 de l'année 2020 je comprends vide est-ce qu'il avait bien travaillé c'est pendant le pendant le coup vide en pleine qu'au vide s'il vous plaît en pleine qu'au vide que barnabé mohkadi a été nommé à la dji et pendant le moment de co vide où les entreprises électroniques les portefeuilles les entreprises n'ont pas bien travaillé c'est le mois d'avril 2021 le 30 avril 2021 que barnabé mohkadi a donné à l'état congolais 550 millions des dollars à l'époque c'était un mille milliards c'est quelque part ce que l'étau était événé qu'on a jeune à 20 tous les dollars qui 2000 1 dollar barnabé mohkadi a payé ça l'état 550 millions des dollars et pendant cette année barnabé mohkadi avait atteint l'assignation de l'année 2021 2022 barnabé mohkadi a atteint l'assignation 2023 n'en parlons pas aujourd'hui en 2024 le mois d'avril qui vient de passer de cette année barnabé mohkadi a donné à l'état congolais 1 milliard 200 millions de dollars le mois de juillet le premier à comptes à provisionnel provisionnel pendant 2022 et pour 2023 2024 pour la ibp barnabé mohkadi a donné à l'état congolais 630 millions des dollars et aujourd'hui le mois de septembre c'est les deuxièmes à comptes provisionnels qui sera les 30 c'est le mardi mardi mercredi vous allez vous allez écouter encore les chiffres et barnabé mohkadi va donner à l'état l'homme a atteint le sommet l'homme avait convaincu le peuple congolais même le chef de l'état est d'avoir nommé barnabé mohkadi c'est un soldat qui a rendu le combat de ces séquenicières à la tête de la dji il n'y a aucun dj de la dji qui a fait des recettes comme barnabé mohkadi là je peux le dire et les agents et les cadres de la dji pour une fois pas être sûr de ce que je suis en train de parler il n'y a aucun agent aucun dj depuis que l'existence de la dji existe depuis qu'on appelait la dji contribution jusqu'à nos jours il n'y a aucun dj qui a donné à l'état congolais il n'y a pas une opposition il n'y a pas une opposition parce que par rapport à la rémunération nous voyons plusieurs entreprises et plusieurs portefeuilles de l'état à base à la racine de andé au sein de l'organe mais à la dji c'est l'unité qui règne la dji c'est l'unité qui règne la chance c'est des agents et de la dji ils ont un père ils ont un père ils ont un pasteur aujourd'hui à la dji il y a beaucoup des agents qui sont en formation à l'étranger et qui partout c'est qu'ils ont fausse à l'inspecteur faudra sa durée terre au cause d'un réseau ça l'annacé et sa terre ma calme si ton l'os si on tient sélectionné pour que ça la formation en france ok si tu es malade la dji t'es pas en charge ceux qui malade malade n'a eu besoin que non il faut qu'il n'est à l'étranger la dji te supporte c'est pour vous dire que à la dji il n'y a c'est-à-dire la dji les agents de cadres des impôts en tenterait de vivre ce qu'on appelle le progrès social c'est-à-dire le progrès social est positif au niveau de la direction générale des impôts grâce à la maladie mais de barnaby mohkadi voilà très bien merci nous allons lire quelques informations à notre possession avec nos amis qui sont au niveau de la réalisation voilà nous allons lire agression rwandaise comme titre la république démocratique du congo intensifie ses démarches après plusieurs dénonciations par le président de la république la rdc a saisi la cour de justice de l'eac ou c'est ou c'est ouvert c'est j'ai dit à arusha tanzani le procès contre le rwanda considéré comme un pays agresseur un père perturbant la quiétude des habitants à l'est de la république démocratique du congo et la rdc est représentée là bas par le vice au ministre de la justice et garde dessous alors encore une information on nous informe madame à dénise de chouchoui est déjà entre le main de la justice congolaise dans les tous prochains jours on va annoncer à certaines procédures et la phase d'instruction pour ce qui concerne ces dérapages sur le plan de mars en république démocratique du congo voilà le président de l'assemblée nationale le professeur vital caméré venait là de recevoir certaines délégations de l'union européenne voilà nous allons lire le président de l'assemblée nationale le professeur vital caméré a échangé le mardi 24 septembre avec le nouvel ambassadeur de la république française en république démocratique du congo mais c'est rémi ma riche ou venu lui remettre l'invitation de son homologue français aïal brown pivé voilà là c'est une information de nos amis de la du service des communications de l'assemblée nationale alors messieurs israël nous aussi était déjà à votre dernière parole ok ma pour ma dernière parole et jacques à propos santé les tous les contribuables les congolais assis je suis à la dji et aux impôts parce que bientôt c'est le 30 septembre 2024 pour les deuxièmes comptes provisionnels l'état a besoin de l'argent l'état a besoin du moyen notre pays est en guerre il ya beaucoup de choses qui nous attend il ya la gratuité de l'enseignement il ya beaucoup de choses il faut qu'on sur des routes l'état a besoin de l'argent alors toujours c'est à tous les contribuables au bazar assujettis mais impôts tout ce qui doit à l'état pour te bako kako se rappeler bako kako se rattraper qu'ils aillent payer à l'état ce qui est à l'état et rendons à césar ce qui est à césar c'est lancé que la bible nous est en train de recommander l'état a besoin de l'argent les amis ça je n'ai pas tout ma dernière mais ça j'ai fait le citer les dg barnaby mwakadi pour lui dire que le peuple congolais est fier de vous les dg barnaby vous faites la fierté de notre nation vous faites la fierté de mon parti et de presse vous faites la fierté du chef de l'état continue toujours avec continuer toujours avec cet élan notre dg notre père et mon père j'aime toujours l'appeler mon père au lieu de l'appeler dg parce que ce qu'il est en train de faire il faut qu'il soit père parce qu'un père est celui qui a l'amour s'il n'avait pas l'amour il ne pouvait pas donner à l'état c'est qu'il a aujourd'hui c'est pour cela je le félicite encore et je peux pas féliciter les dg barnaby sans féliciter son épouse parce que derrière un grand homme il ya une grande femme qui se cache derrière je félicite maman monique titouka la prophétesse monique titouka que je salue en passant je salue tous les collaborateurs du dg barnaby mwakadi baibazanae na voyages sans oublier l'assistant germain que je salue jermain kankou que je salue aux chers grands frères que dieu continue encore à vous soutenir parce que vous êtes à côté vous êtes là aux côtés du dg barnaby mwakadi c'est pour aussi les soutenir merci beaucoup voilà merci beaucoup aujourd'hui il est considéré comment le porté parole et les défenseurs des intérêts de la dgi et aussi de différentes prouesses de la visibilité voilà je venais là de recevoir messieurs israël tchimbalanga aujourd'hui considéré comme le porté parole avec détermination pour protéger les intérêts de la république sur tous les prouesses exécutées par les dg barnaby mwakadi à la tête de la dgi aujourd'hui messieurs israël tchimbalanga est en train de vendre même certaines valeurs aujourd'hui à la tête de la dgi avec ses prouesses avec cette magie avec cette expérience avec cette compétence aujourd'hui à montrer à la face du monde du dg barnaby mwakadi c'était lui aujourd'hui qui était comme sa bouche autorisée la bouche autorisée de la toute direction de la dgi pour vous montrer à certaines différentes activités lancées et campagne lancées pour montrer à la population congolaise et nous avons c'est que nous appelons à l'attitude de la civisme et pape à couler comme on rebond à bisous s'ombara vignettes sombara cartes rose salaraboui futara taxe futara bimposti qu'au fous batabou bar ou le bel amand baboui pour réveiller la conscience congolaise au fouteau aux l'appareil tomber l'étape et c'est elle a eu à au monde c'est très important baton la visse banze la baton la visse belle col gratuité maramoukili kili et salama parce que population congolaise au foute à batak sanana dgi bali cb soa que dg zoko tsa mongwe belen ake sa l'état alors l'état goya au co sa visse au timbonga dg et comment la bas poche ya bas certains casiques ya bas certaines autorités au bas a pene pene a fatu fatu moura zoï baté mais basant à simané bassoï babso télémède à batagon alors à tout à l'heure parce que l'émission continue il ya d'autres dossiers que nous allons développer alors prenons une petite pause nous réveillons merci